Musique Salut les lectrices, on se retrouve aujourd'hui pour les romans qui sort en poche en octobre Je sais pas si ça vous a plu ou non, mais moi j'ai bien aimé la faire Donc je refais, j'ai pas envie de faire comme je vous disais les sorties littéraires Car il y a déjà beaucoup de monde qui le fait Et puis clairement, vu le nombre de sorties qui sort le mois prochain La vidéo va être hyper longue et c'est pas possible Du coup on va se concentrer que sur les romans poches Sachant que je vous ai déjà fait les sorties, les suites de sagas Mais il y en a peut-être d'autres qui vont arriver Mais là on va se concentrer sur les romans poches J'en ai 2, 4, 6, 9 à vous présenter J'en ai 3 que j'ai pas et 6 que j'ai en ma possession Mais comme vous le savez, que je n'étais peut-être pas lue Mais il y en a certaines que j'ai lues Donc on va commencer Et on commence avec les dates du 4 octobre Préparez-vous le 4 octobre Parce que je peux vous dire qu'il y a des sorties cette journée là Le porte-monnaie va craquer Nous avons le deuxième tome des Dieux du Campus Sander de Phoenix Beacher et de FVST Je n'ai pas lu le premier tome Donc vous vous doutez bien que je n'ai pas lu le deuxième tome Ici nous sommes dans une romance MM entre deux hommes C'est rare Chez Hugo franchement c'est très rare Et je vais vous lire le résumé Il y a écrit Entre Sander, joueur adulé de football américain dans l'équipe de Saint Charles Et Jeremia, hockeyur star de la même université Les relations sont électriques et vivent régulièrement à l'affrontement Pourtant quelques mois auparavant Tout semblait les destiné à devenir amis Le mieux serait qu'ils s'ignorent Mais difficile d'y parvenir quand on fréquente les mêmes personnes Plus encore qu'on est irrémédiablement attiré par l'autre Lorsque le destin décide de s'en mêler et que Jeremia se retrouve à faire du bénévolat Dans l'association fondée par Sander La situation ne peut que devenir explosif Parviendront-ils à apaiser le feu qui les consomme de l'intérieur Avant qu'il ne soit trop tard ? Oh là là un bon petit Il y a une bonne petite tension je pense Ça peut être très bien Du coup rendez-vous le 4 octobre chez Hugo Romand en poche Qui dit le 4 octobre dit les romances de Noël Elles arrivent en trombe clairement Je vous présente vraiment les romans qui vont sortir en poche Mais des romans de Noël Enfin romances de Noël poche Je peux vous dire qu'il y en a un sacré nombre Mais vous avez un roman de Sarah Morgan Qui va être publié du coup chez Collection EH en poche Du coup il doit être Harper Calling s'ils n'ont pas changé Il s'agit d'un Noël romantique en Laponie Je ne l'ai pas lu non plus donc je vais vous lire le résumé Parce que c'est un roman que j'ai acheté d'occasion Il n'y a pas longtemps La neige a perte de vue Les reines, les balades en chaînes de traîneau Christy se faisait une joie de passer les vacances de Noël chez sa tante Qui tient un snow spa en Laponie Mais à l'approche du grand départ Sepp, son mari, se montent distants et anormalement stressés Christy sent que si elle veut réparer leur coupe à la dérive Elle doit passer avant le réveillon Quelques jours seuls avec lui C'est décidé Elle va confier leur fille à Alix Sa meilleure amie pour les premiers jours Et si tout va bien à Noël Ils seront tous réunis dans ce décor de rêve plus soudés que jamais Du coup, là, on passe au résumé de la fille Alix est terrorisée S'occuper d'une fillette de 4 ans Représente un vrai défi pour une phobie de l'engagement comme elle Mais pour rendre service à Christy, elle est prête à tout Sauf que son amie ne lui a pas tout dit Elle comprend très vite qu'elle ne va pas être la seule nounou de la petite Holly Zach, l'ami de Seb, est venu en renfort Zach, ce globet-trotteur aussi irrésistible qu'agassant Qu'elle a pris son débité pendant 5 ans Voilà qu'ils vont devoir partager un chalet romantique à souhait Heureusement que Holly sera là pour les occuper nuit et jour Sinon, elle serait en grand danger de céder à la plus grande des tentations Ouh, en gros, on suit deux histoires, si j'ai compris Ça peut être intéressant, je ne l'ai pas lu Je n'ai pas le livre là, donc je vais vous le mettre juste là Et hop, je vais vous prendre ça Chez Addictive, le 5 octobre, du coup on part au 5 octobre On a foutu colloque de Lou Garance qui sort en poche du coup chez Addictive Et je vous ai fait un petit résumé En gros, c'est l'histoire de Scarlett qui va emménager dans la colloque de son frère Et avec les potes de son frère Mais le problème qu'il y a, c'est qu'elle craque Elle a un crush, elle craque complètement pour le meilleur ami de son frère Alors, être en colocation avec son crush Iiiiih, c'est pas trop une bonne idée, vous voyez Donc, moi, il me tente plutôt bien C'est une histoire simple, efficace, sans prise de tête Donc, pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas On repart avec des livres que j'ai Et là, je l'ai lu Sans ma poche, Highway to Huss De Delinda Dame, publié chez Hugo Romain en poche Le mieux est de lire Stairway to Riven Qui est juste là Je le cherchais, mais il est juste là Du coup, vous avez Stairway to Riven Qui est sorti en poche déjà depuis un bon moment Là, j'ai Highway to Huss Qui va sortir en poche Là, on change de date encore On n'est plus au 5 Le 11 octobre Le 11 octobre sort Highway to Huss Du coup, de Delinda Dame Je vais poser ce livre quelque part Ce serait pas mal En gros, ici, on va suivre Hollis Qui va Qui est un tatoueur du Stairway to Riven Qui est du coup un salon de tatouage Tenu par le protagoniste de Tristan De ce roman On va y arriver Et un jour Alors, j'ai pas envie de lire le résumé Parce que je l'ai lu Un jour, il va rentrer dans un restaurant Pour, voilà, manger Il va tomber sur une jeune femme Et sans le vouloir, en fait Bah, elle va se faire virer Et pour elle, c'est à cause de lui Qu'il s'est fait virer et tout Et Hollis Autis Non, Hollister Hollis S'en veut vraiment énormément D'avoir fait virer cette jeune femme Du coup Il va tout faire Absolument Tout faire Pour l'aider Et c'est à la fois Et c'est trop mignon C'est Il était Il est adorable Ce Hollis Et la personnage Elle s'appelle Sawyer Je crois Ouais Mais le problème C'est que Sawyer Elle se laisse pas faire Elle a un caractère vraiment impétueux Elle est vraiment un caractère de cochon Et c'est vraiment excellent J'ai adoré ce roman Et si vous avez lu Stairway to Raven Et adoré ce roman Bah, vous avez celui-ci Qui sort en poche Et un grand format Qui sort de Deline Dadaïne Qui est par rapport à Charlie C'est Ah, je sais plus le nom J'ai perdu le nom du titre Mais il sort en poche Donc je vous le recommande Une autre sortie poche Toujours le 11 octobre Toujours chez Hugo Hugo Romain Va nous sortir Le premier tome De Never Never De Colin Hoover Et de Taryn Fisher Je l'ai pas lu Je les ai acheté d'occasion Ils sont tout petits Les trois tomes sont petits comme ça Et du coup Il y a écrit Leur futur Et dans la redécouverte De leurs souvenirs Depuis ce matin Silas et Charlie Ne savent plus Qu'ils sont Ni quel est leur passé Pourtant Ils devraient avoir Beaucoup de souvenirs communs Ils se connaissent depuis longtemps Et ont toujours été ensemble Il leur faut maintenant Reconstituer leur passé Et se redécouvrir mutuellement Et surtout Ne plus jamais Jamais S'oublier Si vous entendez Miauler C'est que j'ai un chat Je ne sais pas ce qu'elle a dans le popotin Mais elle est chiante Voilà Faut le dire En fait J'ai deux chats Et un chien J'ai un chat Et un chien Qui dort Et l'autre Qui fait clairement Chier tout le monde Parce que madame veut jouer On est à ça De mettre un chaton Pour l'occuper Mais on n'en peut plus Du coup Il sort en poche Chez Hugo Le 11 octobre Donc moi je ne l'ai pas lu Il faudrait que je me le lise Vraiment Il faudrait que je le lise Mais dites moi Si vous l'avez lu D'ailleurs Parce qu'il date un peu Quand même C'est un roman Non Hugo c'est devant je crois C'est un roman qui date Je dirais 2016 C'est peut-être bien Dépôt légal novembre 2016 Donc c'est un roman Qui date assez Donc à voir On continue avec Un roman que j'ai en physique Il s'agit du tome 2 De Hachis Falling for the Sky De Lingerman Et Mathieu Guibé Pour ceux qui le savent Le premier tome est sorti Et là le 11 octobre Toujours Le 11 octobre toujours Sors ce deuxième tome Si vous voulez avoir la fin De votre fameuse histoire Entre Hach et Sky Du coup Oui bah oui Pourquoi je réfléchis Et bah vous allez l'avoir Petit conseil d'amis Comme ça Préparez un bon paquet de mouchoirs Pour cette fin Qui peut vous déchirer Complètement Voilà Je vous dirai pas plus Mais en gros Pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1 C'est l'histoire de De Sky Qui va aller à une fête Avec une amie Et sauf que son amie lui dit Surtout Tu ne t'approches pas De ce gars C'est un bad boy Comme tout le monde connait C'est quelqu'un d'infréquentable C'est vraiment Faut pas s'approcher de lui Elle va s'en approcher Et il va se passer quelque chose Au fur et à mesure C'est franchement C'est une belle histoire Moi j'avoue que la fin Je me suis dit Non je suis pas d'accord Mais bon C'est mon avis Mais je vous recommande Si vous voulez du coup Savoir la fin de l'histoire Entre Ash et Sky Et bah Rendez-vous le 11 octobre En librairie Pour la sortie poche C'est le livre de poche Parce que Albert Michel Je crois que c'est le livre de poche Mais je suis pas sûre Mais ça va poche On part le 12 octobre Avec une sortie addictive Avec la sortie poche De La vie en vrai De Emma Green Dans cette histoire On va suivre Louvre Louvre se fait harceler Que ça soit au lycée Ou sur les réseaux sociaux Par les royaux En gros Ces personnes populaires Qui se croivent tout permis Et en fait Ils vont aller Beaucoup trop loin Jusqu'à ce qu'elle fasse L'irréparable Jusqu'à ce qu'elle pense A l'irréparable Je n'ai pas lu le livre J'hésite à me l'acheter Justement Et en gros A ce que j'ai compris Elle va vouloir se rapprocher D'un certain jeune homme J'ai noté ses noms Parce que je n'allais pas le retenir Lui Elle va se rapprocher Du plus cruel de tous Et intouchable surtout Lazare Nattingale Qui veut qu'une seule chose Lui c'est qu'on lui foute la paix Il ne veut pas être mêlé aux histoires des autres Mais Louvre a juste une envie C'est de se venger Des royaux Parce qu'ils sont allés Beaucoup Beaucoup Trop loin Et du coup Ce roman Me tente d'un côté Et de l'autre côté Je ne sais pas trop Je suis encore en hésitation Car ça parle de harcèlement scolaire Et c'est ce que j'ai vécu Et je n'ai pas envie de me reponger là-dedans Et de repenser à ce que j'ai vécu Hors de question Et d'un côté J'aime pas J'aime pas l'idée Qu'elle veuille se venger Parce que C'est que mon avis Mais pour moi Se venger de ton harceleur Et devenir ce qu'il est Et je n'ai pas envie en fait Et du coup Je ne sais pas trop Quoi en penser J'ai vu un oiseau Il m'a fait peur Excusez-moi Je ne sais pas trop Quoi en penser De ce roman Et Je sais pas l'acheter Honnêtement j'hésite Dites-moi On m'a dit Qu'il valait le coup N'hésitez pas à me dire Si vraiment Il pourrait m'intéresser Mais j'avoue Qu'il me fait peur Totalement Il me fait flipper On part cette fois-ci Au 19 octobre Avec la sortie poche Du préquel De Hunger Games Le serpent Et le oiseau chanteur Publié chez PKJ Pocket Jeunesse Du coup Il va être publié En poche Suite à la sortie du film Au mois de novembre Octobre-novembre Je ne sais plus Je crois que c'est novembre J'ai pas mis de résumé Mais à ce que je me souviens Parce que j'en ai entendu Beaucoup parler Je n'ai jamais lu Hunger Games Mais je sais que vous Ça peut vous intéresser On va suivre en fait Tout se passe avant La saga Hunger Games Que nous on connait Avec Katniss Everdeen Peeta et tout Donc ça se passe Largement avant En fait ça se passe A l'époque Où Jon Snow Va faire les tout Tout premiers Hunger Games C'est ce que j'ai compris Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Vous avez les liens En barre d'infos De toute façon N'hésitez pas à aller voir Les résumés Voilà Ce sera mieux comme ça Mais moi c'est ce que J'ai compris Et pour moi Ça ne m'attende pas Parce que je ne lirai jamais Les Hunger Games Pour la simple et bonne raison Que je connais les films Par cœur Donc voilà J'ai pas envie de Puis ça ne me tente pas Et d'ailleurs Pour ceux et celles Que ça intéresse PKJ réédite La saga Hunger Games Du coup Les trois premiers Les trois tomes Les trois tomes En version collector Donc pour ceux Qui sont vraiment Accros à cette saga Qui sont fans De cette saga Vous pouvez retrouver Une version collector Des trois premiers tomes Et la sortie poche De Hunger Games Le serpent et l'oiseau moqueur Publié chez PKJ Le seul bémol Qu'on parle avec quelqu'un C'est que Pourquoi PKJ N'a pas fait De version collector Pour justement Le préquel Car Il y a le film Qui sort Donc ça aurait été Une bonne pub Clairement Une méga bonne pub Et on passe Au dernier roman Qui est Toujours au 19 octobre Il s'agit Il est lourd Under the Rain De Emma SGM Publié Chez Addictive Il se va sortir en poche Le 19 octobre J'ai découvert ça Genre hier Avant de filmer Cette vidéo Donc tant mieux Et du coup Je vais vous lire le résumé Parce que je ne l'ai pas lu On me l'a conseillé C'est pour ça que je l'ai acheté Il a toujours le dernier mot Elle aussi Ça commence bien Alors Faye Faye s'installe en Irlande Déterminée A reprendre sa vie en main Plus jamais Elle ne laissera marcher Sur les pieds C'est terminé Les hommes Tous des enfoirés Sans coeur Moins elle les approche Mieux elle se porte Elle sent Et c'est encore plus vrai Avec Caleb Son patron de bar A beau être sexy Il est aussi arrogant Qu'insupportable Hors de question De lui céder Sauf qu'il suffit D'un quiproquo D'un léger mensonge Et les voilà obligés De jouer les amoureux Et si à force de faire semblant Tout devenait réel Oh c'est un petit fait de dating En Irlande Ouh pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Alors il fait Embrocher hein Parce que Là je suis à la fin 557 pages Donc ouais pourquoi pas Faudrait que je me le lise Mais Du coup voilà Pour ces sorties poches Du mois d'octobre Franchement il y a des petites pépites Qui arrivent N'hésitez pas à me dire S'il y en a qui vous intéressent S'il y en a que vous avez lu Et que vous avez adoré Voilà N'hésitez pas à mettre Un pouce Un commentaire A vous abonner Ca fait plaisir C'est gratuit Et ça met du bobo au coeur Et sur ce Je vous dis A samedi prochain Pour une nouvelle vidéo Si je me trompe pas Ca va être le book haul Du mois de septembre Et il y a plus de livres Qu'au mois d'août Oui 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 oui